bonjour à tous bienvenue aujourd'hui à paris cité universitaire on est dans le 13e arrondissement à proximité du stade charletti qui est juste derrière moi ouais mais on le voit pas à l'image mais il est en fait quand vous arrivez à cité universitaire si vous descendez la rue et c'est au bout de la rue juste en bas accessoirement il y a aussi une ligne une ligne de trame qui passera là mais bon je vais pas la prendre pour faire 100 m aujourd'hui comme je voulais annoncer précédemment c'est un match de la plus haute importance parce que aujourd'hui il va être question de défendre la quatrième place afin de recevoir mardi sochaux ici à charletti donc pour ça il faut gagner ou au moins faire un meilleur score que sochaux et on va tout faire pour et on espère que cette aventure des barrages ne fait que commencer ben pour la suivre si ça continue comme je l'espère et ben vous vous abonnez vous likez cette vidéo et bas sans transition on va tout de suite passer à la présentation du match à la présentation du paris fc alors le paris fc a été fondé en 1969 initialement c'était pas un club à proprement parler mais c'était un projet de club qui est visé à relancer le football dans la capitale à paris parce qu'il n'y avait plus de club professionnel il y avait un club qui était en train de monter à l'époque c'était le stade saint germanois prédécesseur du psg d'ailleurs et qui ensuite la mairie de paris a proposé de fusionner les deux entités l'entité du paris fc qui avait un projet pour relancer le football dans la capitale et le stade saint germanois ce qui a donné le psg et ouais ça c'est là le premier sujet d'importance c'est que le psg le paris fc partage une histoire que une histoire commune parce qu'ils ont fait partie pendant trois ans du même club avant qu'au final la mairie de paris souhaitant que le club reste sous uniquement sous une entité portant le nom de paris se séparent et au final le paris fc garde de la section professionnelle le stade saint germanois repart avec l'équipe b et mais au final ce qui ce qui va se passer c'est que le paris fc qui va rester un petit temps un club de ligue 1 va finir par par redescendre et le stade saint germanois qui a gardé le nom psg l'identité du psg va finir finir par s'imposer comme le grand club de la capitale et dans les années 80 il y avait aussi une autre fusion avec le racing paris qui est un autre club de titré en ligne 1 et qui part donc le pfc partage d'une histoire commune avec ces deux clubs et le pfc va sombrer dans l'anonymat pendant de longues années avant d'être repris par pierre ferrachi et de ressurgir dans les années 2000 donc les années 2010 et avec notamment cette montée en ligue 2 en 2015 qui marque un véritable tournant parce que dorénavant le pfc s'installe comme le deuxième club professionnel à paris qui descendra très vite et très vite ensuite mais qui va et qui va très vite remonter et depuis que le paris fc est remonté en 2017 il s'est mêlé de manière constante chaque année à la lutte pour la montée sauf à une exception près c'était l'année où le club où il y avait eu l'arrêt du championnat avant la fin donc à cause du co vide où le club a failli des a failli descendre ça s'est joué ça s'est joué à rien avant avant l'arrêt du championnat donc rené girard pour le coup nous avait sorti la tête de l'eau juste à temps mais à part ça chaque année le club va jouer pour la montée en ligue 1 cette année encore le club clairement gâche la montée directe parce que il ya on est à 67 points là à 37 journées mais on a eu une grosse phase à la fin de l'hiver début du printemps où on a compté jusqu'à quatre points d'avance sur le troisième ouais et ensuite après à partir d'une défaite à nancy 3-0 il ya une dégringolade qui s'est fait bon qui a pu être stoppée par la suite mais il ya eu dans le lot il ya eu des matchs nuls contre pau contre dijon il ya une défaite à bastia donc voilà plein de points paumés qui font la différence au final maintenant l'objectif c'est de terminer 4e bon même si 5e ça reviendra au même on a atterré au premier tour des play-off mais on affrontera ce show soit domicile si on termine 4e et donc qu'on fait mieux que ce show aujourd'hui soit à montbéliard et dans ce cas ce serait compliqué dans les deux cas sera compliqué c'est un match de play-off mais ce serait une meilleure condition si on le fait ici au niveau des rivalités principalement il y en a deux il ya d'abord l'us creteille qui est un club du 94 bien connu pour ceux qui suivaient la ligue 2 depuis quelques années bon là à ce moment il dégringole là il est reparti pour une saison en national 2 et il y avait une bonne rivalité entre les deux clubs le grand rival du pfc aux yeux des supporters c'est bien sûr le red star red star très politisé très avec une identité très marquée qui tranche avec l'image un peu plus j'ai pas envie de dire lisse du club mais disons que ici les supporters privilégient plutôt une certaine distance par rapport à la politique même si certains éléments penchent plutôt à droite je pense enfin c'est le ressenti que j'ai mais plutôt la politique on en reste dehors et le red star représente un peu comment dire l'antithèse de ça un club totalement un peu à la sang paoli ouais bah c'est un peu dans le même genre qu'en bourg à sfa ou sang paoli bon vous imaginez bien le niveau des supporters n'est pas le même je le reconnais mais ouais c'est pour vous donner une idée et finalement j'ai dit deux deux rivalités mais j'imagine la question à un million d'euros que vous vous posez c'est quelles sont nos relations avec le psg et bah j'ai envie de dire elles sont pour le moins bizarre je vais pas vous mentir parce que disons que on sait pas vraiment si on est sur de l'amitié sur de la rivalité sur parce qu'il ya en fait il n'y a pas il n'y a pas eu de confrontation directe depuis le début des années 80 et bon à une époque où il n'y avait pas vraiment de groupe de supporters donc on peut pas vraiment savoir mais je sais que beaucoup de supporters du psg soutiennent le pfc on a pas mal à chaque semaine dans les tribunes de charletti on a des fois même dans le bloc des ultras certains qui viennent avec des maillots du psg ils n'ont jamais eu de problème j'ai plus l'impression que le problème vient de l'autre côté en fait plus précisément du cup je m'explique j'avais une fois été regarder un match des féminines là-bas parce que notre équipe du psc féminine tourne bien c'est l'ancien juge visi d'ailleurs qualifié en ligue des champions cette année félicitations mais ouais je me rappelle avoir été regarder un derby là-bas et ça sifflait nos joueuses enfin comment dire ça mettait la pression enfin comment dire ça ça se comportait un peu comme s'il y avait une certaine hostilité vis-à-vis du club j'ai aussi vu un message qu'ils avaient posté dernièrement sur le sur leur compte facebook où il disait après une victoire encore des féminines contre les nôtres que ouais il n'y a qu'un seul club il n'y a qu'un seul pari ouais c'est notre pari enfin bref j'ai l'impression qu'il y a une volonté peut-être je me trompe mais du côté du cip de créer une certaine une certaine rivalité parce que il n'y a pas vraiment d'hostilité de la part des supporters du pfc mais honnêtement je sais pas si nos relations qui sont plutôt correctes avec le psg actuellement survivront à une éventuelle montée du pfc en ligue 1 parce que j'ai l'impression que le psg est un peu à la recherche d'un d'un gros rival régional qu'ils n'ont pas parce que c'est un peu le seul club de l'île de france a performé en ligue 1 depuis quelques années ouais avec à part l'om mais bon qui qui ne joue pas dans la même galaxie bah nous non plus mais enfin voilà c'est vrai ce serait quand même un derby voilà c'est un peu compliqué donc on verra ce que ça donnera le moment venu je peux pas je peux honnêtement pas vous dire ce que ce que ça va donner quand il y aura un derby par contre je sais ce que je sais c'est que ce sera les matchs les plus attendus de la saison de notre côté en tout cas et que il ya déjà énormément d'excitation beaucoup de personnes quand ils pensent au pfc la première chose qu'ils pensent c'est éventuellement un derby pari alors le stade on a évidemment le stade charletti stade qui est plus prévu à la base pour l'athlétisme avec sa grosse piste d'athlétisme et qui gêne un peu le club qui est donc pierre ferrachi envisage sérieusement en cas de montée de devoir pour rénover le stade à voir si ça pourra se faire mais honnêtement faut voir les couleurs le bleu ciel et bleu marine un peu comme le havracé mais un peu dans des proportions différentes et le blanc aussi bien sûr enfin concernant les supporters on a deux groupes de supporters les ultra luttesia et les halles clans les qui sont situés dans la même partie du stade en fait il ya qu'une tribune qui est ouverte et mais dans un coin sur un étage vous avez le temps sur l'autre les ultra luttesia mais j'espère que si jamais il ya une montée en lien qu'on puisse avoir deux deux virages pourquoi pas avec un d'un côté le clan de l'autre les ultra luttesia généralement une bonne petite ambiance va malgré le fait qu'il y ait une trentaine de deux gars dans le bloc par match mais ça agrandit au fur et à mesure du match parce que d'habitude ce qui se passe c'est que on commence le match à 20 30 puis il ya les jeunes qui sont dans la tribune qui viennent un peu se greffer au final on finit on finit bien un problème qu'il ya et j'espère on verra et que ça ne sera pas le cas cette fois c'est que quand il ya des gros matchs un peu c'est que en fait l'ambiance est un peu plombé par le fait que quand il ya des gros matchs il ya beaucoup de gens qui viennent dans le bloc et qui ne connaissent pas vraiment les champs et que bon c'est ça en rajoutant aussi le fait que bon bah par exemple le exemple type c'était contre contre l'eau elle le match pfc ou elle on a eu un match avec un stade plein pourtant l'ambiance honnêtement pour moi elle était elle était pourri pour ce match parce que il y avait plein de gens qui est qui venait pour la première fois dans le cop et qui connaissait pas vraiment les champs et qu'à part sur les champs un peu simple comme la 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 pfc encore il chantait paris et c'est ou encore qui ne saute pas n'est pas parisien bah voilà ils connaissent pas vraiment les champs donc c'est un peu dur de sur les gros matchs de de faire participer tout le monde sur de manière normale mais j'espère que avec pourquoi pas une montée en ligue 1 c'est quelque chose qui pourra se régler en tout cas il ya il ya une base qui est déjà là et je pense que si jamais il ya une montée en ligue 1 un peu comme clermont clermont on a tendance à l'oublier ils tournaient peut-être à deux ou trois mille spectateurs par match avant de monter en ligue 1 puis après quand ils sont montés sont vraiment constitué une nouvelle fan base il ya des groupes de supporters qui grandissent un enthousiasme qui grandit je pense que ça pourrait être pareil ici au paris fc donc je je pense à ceux qui disent que honnêtement ouais on jouerait devant cinq mille personnes en ligue 1 moi je pense pas je pense que clairement il ya un potentiel à exploiter ici et pourquoi pas bon on est quand même déjà à 20 minutes du match on va se mettre en route c'est parti pour le match pour la quatrième place qu'on va essayer de garder sinon il faudra aller à sochaux c'est parti pour paris fc grenoble à d'ailleurs grenoble qui ont eu une amitié les supporters avec ceux du red star donc j'imagine qu'il y aura certains supporters du red star qui sont là mais on verra allez c'est parti en espérant attraper cette quatrième place c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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